Et yo les gars, c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la team Cyborg. Ce sont les vidéos, les games ont été tournés par Beroli, un membre de la guilde, de la guilde Gotei Z2. Donc lui, il nous propose un test avec la C18 Zenkai 6. Il me semble qu'il a up au max, et il joue avec le C16 Zenkai 3 et le Cell Transfo. C'est assez intéressant, vu qu'on a pu voir dans l'ancienne vidéo de 2QQ, C18 Zenkai 7, si je ne dis pas de bêtises. Il l'a joué aussi avec le C16, il l'a joué aussi avec le Cell Transfo. Donc on va pouvoir voir ce que fait le personnage, justement, avec un palier de Zenkai en dessous. Et justement, quelles sont les différences, si ça choque, si c'est différent. Puis ça permet de voir aussi un gameplay différent. On a souvent l'habitude de voir QQ ou moi qui joue nos games. Donc c'est plutôt cool que les joueurs soient volontaires pour jouer, ça fait plaisir. On a aussi un gameplay de Kirua qui arrive prochainement, avec la Team Divin. Donc ça fait plaisir. Donc on se concentre sur la game. Il lance le Rising Rush. Donc lui, il tombe contre un joueur qui joue la Team Future, donc avec le Cell. Donc cette team qui est vraiment très très forte. On n'en parle plus de Végétaux, du Végéta à violer, voilà. Ça reste des personnages excellents. On a le Cell qui peut tank un Rising Rush, donc c'est assez incroyable. Donc là, du coup, il n'a pas tué le Végétaux. Là, il esquive très très bien, joue bien le coup. Donc le C16 qui fait 0 dégâts. Bien évidemment, le C16 est un personnage Strike. Donc en dégâts Blast, c'est catastrophique. Il me semble, si je ne dis pas de conneries, à peu près approximativement, le personnage, il doit avoir 260 000 en attaque peut-être ou quelque chose comme ça. Zenkai 7, je parle. Et 1400% aussi, je tiens à le préciser. Il doit avoir 260 000 d'attaque et je crois que c'est moins de 210 000 en attaque Blast, enfin d'énergie. Donc c'est très très faible par rapport à l'attaque physique, l'attaque Strike. C'est totalement différent. Donc là, le Cell qui fait de très très gros dégâts. On enlève le Végéta Violet. C'est très très bon. Pour le C16, c'est plutôt bon. Et là, la C18, on l'enlève. Lui, il fait rentrer le C16. Il se fail, donc le Cell l'enchaîne. Bon, il a fait le Rising Rush, mais bon. Est-ce que ça va passer ? Donc oui, ça passe. Il perd le C16. Donc le C16 aussi que vous avez pu voir avec une de mes vidéos, que je l'avais, Zenkai 7, enfin je l'ai toujours Zenkai 7, voilà, 1400%. Le personnage, une fois qu'il est à fond et qu'il est boosté au maximum, il tanque vraiment comme un porc. C'est vraiment un gros personnage défensif. C'est ça qui est assez intéressant parce que la team, elle manque quand même, elle manquait de quelques gros personnages. Avant l'anniversaire, Cyborg, c'était injouable. Donc là, les arrivées de tous ces persos, ça fait plaisir. C18 qui tape comme jamais. Voilà, les dégâts strike de C18, c'est vraiment incroyable. Vous allez voir dans cette vidéo, je pense, et vous l'avez vu dans celle de QQ, la C18, elle est insane, donc assez incroyable. Le Cell, du coup, qui est un personnage transfo, et on le sait, les personnages transfo sont toujours de gros personnages. Donc voilà. Donc là, on a pu voir que la carte verte, donc la carte unique de C18, transforme les cartes strike, blast, pardon, en strike. Et ça, c'est très très fort parce que le personnage est un personnage, justement, strike. Donc, le fait qu'elle puisse transformer les blasts en strike, c'est vraiment du bénéfice, quoi. Voilà. Donc là, il enchaîne, et forcément, l'ultime, il a gagné. C'était serré, mais il a gagné. Et le petit Rashkid, donc c'est parfait. Donc là, on se retrouve pour la deuxième game face à une fusion. Donc la fusion, elle est vachement étoilée. À mon avis, ça risque de saigner. Après, il faut voir aussi le niveau de l'adversaire, mais... Mais fusion, ça cogne, ça cogne, ça cogne. Donc là, il a bien joué le coup. Bon, par contre, il n'a pas fait de charge-step. Je ne sais pas s'il maîtrise le charge-step. Je ne lui ai pas demandé, du coup. Donc à savoir que Bururi, on va me dire comme ça, parce que c'est exactement comme ça qu'il a écrit sur Discord et sur le jeu. Donc en fait, c'est un joueur qui adore le jeu. Donc un peu comme nous tous, bien sûr, sinon on ne serait pas là-dedans. Mais c'est souvent celui qui va râler contre les teams, tout ce qui se passe, tout ça. Mais il est toujours là, il ne lâche pas. Pardon. Donc voilà, c'est l'une de ses qualités. C'est qu'il n'abandonne pas, il continue, il se bat, il essaye de progresser. Donc ça fait plaisir. Il n'abandonne pas et c'est ça qui fait qu'on progresse de jour en jour. Donc je l'avais affronté il y a un sacré bout de temps. Et je veux dire, il ne faisait pas du tout le poids face à moi, qui à l'époque aussi n'était pas spécialement bon. Bon, je ne dis pas que je suis bon actuellement, mais j'ai quand même pris du niveau par rapport à avant. Et là, je vois quand même qu'il a quand même beaucoup évolué en gameplay. Et ça fait plaisir. Moi, je vois qu'il a quand même pas mal progressé. Donc là, la tape à taque est très bien mise. Il fait rentrer le C16. Il fait l'esquive, c'est parfait. Donc là, vous voyez, pourtant, il est sur le bon type, le C16. Mais les dégâts, ils sont catastrophiques. Donc là, il fait l'aspect. Qu'est-ce que ça va faire, l'aspect ? C'est pas ouf. Je pense que son C16 n'est pas up à fond. Je pense qu'il a juste débloqué la capacité Zenkai 3 pour avoir la capacité unique en plus. Mais je ne pense pas qu'il l'a up. Dans tous les cas, le personnage n'est pas non plus Zenkai 7. Donc c'est sûr que ses statistiques ne sont pas au maximum. Mais voilà, le perso, ce n'est pas le mien, par exemple. Donc là, les dégâts strike. Ils ne sont pas ouf. Par contre, la C18, c'est très très fort. Donc la carte verte, encore une fois, qui est magnifique. Ça ramène la strike. C'est incroyable. Et là, il fait l'ultime. Je me demande même si ça ne va pas tuer Végétaux. Je pense que ça tue Végétaux. Est-ce que ça le tue ? On va voir la réponse tout de suite. Eh oui. Ah, ça fait vraiment mal. Le personnage fait vraiment très très mal. Moi, je viens de la monter. Je ne l'avais pas montée parce que j'avais gardé le personnage pour le top 1 de notre guilde en classement de guilde. Donc là, je viens à peine de la up. J'ai juste monté l'arbre pour débloquer les capacités Zenkai 3, Zenkai 6. J'ai monté Zenkai 7. Mais à voir justement ce qu'elle donne. Parce que moi, je vais la jouer en triple Zenkai avec le Cell, avec le C16. Et on va voir que ça va vraiment faire sacrément mal, je pense. Après, on la testera aussi en waifu. Et on testera ça aussi dans une team mono-jaune ou yellow-yellow-blue. On va tester. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Voilà. Donc aussi, très important, si vous jouez cette team, la team prend quand même relativement cher. C18, ce n'est pas un personnage qui tank, ni le Cell. Le Cell, c'est un personnage offensif, tout comme C18. Et le C16, c'est à l'inverse, un personnage qui est là pour temporiser les games. Donc vu que c'est un personnage qui est vraiment axé sur la défense, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites combo, et c'est souvent par les bleus, actuellement il y a Gohan, mais voilà. Les gros persos qui tapent vraiment fort, C16, une fois qu'il est up assez haut, c'est là que son utilité est vraiment optimisée au maximum. Parce que le perso, justement, il va ralentir une game. Ça va vous permettre de récupérer vos personnages que vous venez de sortir du terrain. Et justement, il y a encore du temps de pouvoir les faire rentrer en scène. Donc c'est assez intéressant. Vraiment, pour casser les combos de Vegeto Blue, par exemple, ou de Majin, le personnage il est vraiment très très bon pour ça. Donc là, il se prend le Rising Rush, sachant que le sien a été contré. Donc lui aussi, il le contre, au moins c'est donnant-donnant. Mais voilà, aussi Brori, on va le dire comme ça pour rigoler. Il a, lui, je crois que c'est l'un des gars, je pense, qui joue le plus en PvP. Et je crois que c'est l'un des gars qui se fait le plus contrer aussi en PvP. Parce que je le vois tout le temps dans le Chanel PvP. Je me suis fait contrer, bordel, tout ça. Donc assez drôle, mais bon. Assez frustrant aussi. Donc là, il se fail. Donc là, il a encore quand même des choses à revoir. Un peu comme moi aussi. Mais son niveau, il a vachement progressé. Il devrait juste pas trop se jeter. Après, je comprends, même moi, je suis assez... Je déteste faire du fond de map. Après, le gameplay, disons plutôt que le PvP veut ça aujourd'hui. Par rapport au team qu'il y a, c'est mieux de... Il faut quand même savoir temporiser un minimum. Et il faut pas se jeter. Parce que justement, les adversaires, on l'a pu le voir dans la vidéo de QQ. S'il y en a, ils peuvent prendre un Ice-T et se caler derrière sur le canapé. Ils le font. Tranquille, peinard. Il y en a, ils ont pas de... Vraiment, c'est le vice poussé au max. Pas de rate. Vraiment rien. Donc, les strikes, c'est vraiment incroyable. En plus, vous voyez le coup ? Que dalle ! Donc c'est ça qui est vraiment fort avec ce personnage. Donc là, il a très très bien temporisé. Très très bien temporisé. Avec le sel. En plus, forcément, il se retrouve sur le bon type. Et bien ça, ça tue le Goku Zenkai. Donc très très fort, mais qui a pris un sacré powercry. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, ensuite, il enchaîne. Il a fait rentrer la 6-8. Bon, lui, il se fail complètement. Il enchaîne. Il envoie justement l'ultime. Donc normalement, ça devrait pas tuer. Parce que le Gohan, dans les personnages, il tank quand même pas mal. Bon, les dégâts sont pas mal aussi. C'est vraiment bon. Et voilà, la SP derrière. Cette fameuse méthode ultime SP derrière. C'est très fort et c'est la win. Voilà, donc là, on se retrouve pour une seconde game. Donc là, c'est une team Saiyan. Assez intéressante. J'en vois quasiment pas. Le gars avait quand même pas mal de bonnes parties. Donc, c'est plutôt sympa. Ça varie un peu le PVP. C'est ça qui fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, aussi le Rosé. Personnage qui a pris un sacré coup de vieux. Que lui, le pauvre. On attend celui avec la faux. En espérant vraiment que... Que ça arrive pour le Black Friday, pardon. Après, voilà. Ce serait bien aussi qu'on ne s'attende pas aux sorties des personnages. Je vois bien quand même le personnage arriver au Black Friday. Black en forme de base. Transfo en rosé. Avec la faux. Ça serait incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Alors, ensuite. Qu'est-ce qui se passe dans cette game ? Donc là, il fait la carte verte. Il utilise le Rising Rush. Donc, c'est très très bien joué. Parce qu'en fait, il a utilisé au moment où le joueur a lancé sa Blast. Et là, vous ne pouvez pas esquiver. Si le joueur a lancé et que lui lance le Rising Rush. Là, vous pouvez le contrer. Enfin, vous pouvez du moins esquiver. Mais là, non. Ce n'était pas le cas. Il a très bien joué. Bon, c'est contré encore une fois, le pauvre. Et derrière, il perd la première barre de vie de son Cell. Après, forcément, Majin. Déjà, quelqu'un qui n'a pas le type favorable sur le Cell en première forme. Mais il le défonce. Alors, le Majin, c'est facile. Donc là, ensuite. On enchaîne. Là, c'est 18. Justement, encore sa verte. Vraiment, c'est un sacré délire sa verte. Donc là, il aurait peut-être dû faire le Main pour avoir l'Ultime. Bon. Derrière, il a la chance de pouvoir esquiver, de double Blast. Donc, c'est bon. Donc là, il aurait peut-être dû se jeter sur l'adversaire. Bon, après, c'est un risque à prendre. Mais pour Tap Attack, quand il avait un point de vie. Donc là, non. Il s'est fail. Il ne s'est pas passé. Donc, le Majin qui fait son Main pour la SP. Donc là, on peut exactement voir ce que je disais. Vous avez vu les dégâts que prenait le C16. Par rapport au... Enfin, quand Majin lui tapait dessus. C'était très très peu et très très bas. Et c'est ça, l'utilité de ce personnage. C'est ça qui est vraiment très très fort. Voilà. Donc, c'est contré. Bon, c'est la soirée des games contrés. C'est le plaisir. Voilà. Après, c'est bien. Une fois que... Si lui, il se fait contrer. Le gars, du coup, se fait contrer aussi. C'est plutôt, on va dire, un juste équilibre. Regardez les dégâts. C'est incroyable quand même. Franchement, c'est... Donc là, il se jette avec le tacle. Lui, il fait l'ultime. Et normalement, ça devrait tuer. Donc vraiment, la C18, gros gros personnage. Je l'avais déjà vu dans la vidéo de QQ. Là, on peut voir Zenkai ici. C'est encore très très fort. Donc vraiment, ce personnage, ils ont vraiment craqué. Donc là, les Zenkai, il faudrait quand même qu'ils se stoppent. Dans le sens qu'ils arrêtent de les rendre trop forts. Parce qu'après, voilà. Sortir des Zenkai, c'est pas trop gênant. Ça permet de diversifier le PVP. Il faut vraiment que les devs ne rendent pas tous les persos craqués en Zenkai. Sinon, c'est pas possible. Ou alors qu'ils les sortent petit à petit, doucement. Voilà, ils en sortent un par mois. Allez, on va dire un par mois, c'est bien. Mais quand je vois qu'ils en ont sorti quasiment deux... Non, c'était ça. C'était trois en trois semaines. Faut pas déconner quand même. Voilà, il y a quand même des limites. Et franchement, il faut pas abuser. Après, c'est très cool le fait que Gohan puisse le récupérer... Enfin, récupérer ses pouvoirs Z Zenkai dans le shop des rushs. Ça, c'est vraiment un beau geste de leur part. Mais après, voilà, toujours pareil. Si on fait un beau geste pour derrière, mieux te la mettre à l'envers. Ça casse les couilles un peu. Donc, voilà, un problème. Et on va dire qu'on pense au positif et que le jeu, il va nous l'amener. Voilà. Soyons positifs. Donc là, l'aspect, il ne suffit pas à tuer. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Du coup, il se transforme. Il a perdu sa première barre de vie. Donc là, il a très très bien joué parce que du coup, il a fait un tacle. Lui, croyant qu'il se jetait, ça a été un peu le cas. Il a lancé son easy rush. Et derrière, ce qui a été très bon, c'est que du coup, il a esquivé. Donc, il a enlevé une munition très très forte au gars en face. Et ça, c'est très très fort. Donc là, il se prend l'ultime de Rosé. Ça fait quand même des dégâts. C'est ce que je me dis. Le personnage, normalement, il ne devrait pas faire autant. Donc là, c'est très très bien vu. La blast pour faire en sorte que l'adversaire se jette. Et ensuite, gâcher l'esquive, c'est très très fort pour après. Rising Rush, c'est vraiment très fort. Donc là, est-ce que ça va tuer ? Ça tue. Donc c'est très très bon. Donc là, les pas de côté, voilà. Les pas de côté, vraiment. Vous voyez, il a fait un pas de côté. Quand un adversaire voit que vous faites des pas de côté, ou que même vous, vous le voyez, le gars fait un pas de côté, vous avez une carte spé dans la main. Vous l'utilisez comme gars à lancer son pas de côté. Il ne peut pas esquiver et ça fait très très mal. Et ça, c'est vraiment un geste parasite à enlever. Il faut vraiment, il faut plus flotter, voilà, que faire les pas de côté. Parce que c'est pas bon, voilà. Il vaut mieux rester le doigt sur l'écran et bouger le perso au lieu de faire des coups sur le côté pour le faire justement faire des pas de côté. C'est pas bon. C'est un geste vraiment parasite à enlever. Parce que même moi, j'ai encore actuellement, mais ça m'arrive de faire des très belles games où j'enlève et des in-game où je commence à très mal, je commence à perdre le moyen, à faire n'importe quoi. Je garde cette mauvaise manipulation et ça, c'est vraiment quelque chose à enlever. Je vous l'expliquerai dans une vidéo. Donc, conseil. Voilà, vous voyez, pas de côté. C'est pas bon. Donc, non, c'est pas bon. Ça tue, c'est vraiment, franchement, c'est incroyable, incroyable. Le personnage est vraiment trop fort. Donc là, c'est super bien joué aussi, de sa part. Parce que du coup, il avait fait la carte verte pour paralyser C-18. Et en fait, il est passé à travers parce que justement, il a mis un peu de temps d'attente. Là, derrière, l'ultime sur du rouge. Qu'est-ce que ça fait ? Pas mal. Voilà, après, c'est pas le perso le plus défensif, mais c'est pas mal quand même à contre-chip. Et derrière, l'aspect Adios. Donc là, la guilde Dragon Ball Legend FR Facebook. Donc, une guilde qu'on connaît très, très bien, nous, chez Gotei. Très bonne guilde, qu'on apprécie bien. Avec Mille Feux, si tu passes par là, on te fait la bise en amour. Mon proto, donc, GG encore pour le tournoi face à nous. Et en espérant que cette game soit belle entre nos deux guilde, là. Voilà, pas de tournoi, mais en PVP, en random. En espérant que, voilà, ça fasse du beau jeu. Et en plus, là, on peut voir que ton joueur, il joue un personnage que je vois très peu, mais qui est très, très bon. C'est ce Goku Kaioken Ange, qui est vraiment, vraiment très, très bon. Mais on le voit pas assez, parce qu'après, voilà, il faut quand même des étoiles sur ce perso. Voilà. Donc, alors, là, il enchaîne. Il enchaîne. Donc, voilà. On peut le voir, hein, au niveau de ses dégâts, là, c'est 18. En termes de dégâts Blast, elle est vraiment pas ouf. Par contre, en dégâts Strike, on a pu le voir, c'est... on est dans un sacré délire. Vraiment un sacré délire. Donc, là, pour cette game, l'idéal qui pourrait se passer, c'est lui, pardon, le Rising Rush, le Gohan. S'il fait ça, il a gagné. Donc, là, c'est parfait, parce qu'en plus, il gâche son ultime. Il l'a paralysé. Donc, il récupère la dernière boule de cristal. Il fait le Rising Rush. Donc, il change pas de perso. Donc, là, si ça passe vraiment, il s'est mis très, très bien. Je pense qu'il a gagné la game, parce que c'est Gohan qui fait tout. Pour moi, il a gagné la game, là. Donc, c'est très, très bien joué. Tac, tac, tac. Là, c'est un très, très bon mouvement de sa part. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, à mon avis, vu qu'il est full life, voilà. Donc, là, il se fail derrière le joueur. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit de bêtises. Je m'en suis rendu compte après. Je vous ai dit que le personnage avait... Enfin, c'était pris un power creep. Alors que c'est... Je me suis trompé dans le terme. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, voilà. Je voulais dire que le personnage avait pris un coup de vieux, justement. Et pas un... Je vois que je parlais du rosé. Il a pris un coup de vieux. Il n'a pas pris un coup de jeunesse, on va dire. Le personnage est totalement dépassé. Donc, là, l'ultime de ce Goku qu'on ne voit pas souvent et qui fait plaisir. Donc, sur le C16, bien évidemment, c'est un tank. Donc, ça passe à travers. Et on finit cette vidéo avec l'aspect... Donc, non. Il récupère de la vie. Donc, ça, je n'ai pas bien vu cette carte. Donc, je regarderai plus tard. Mais il a récupéré un peu de vie. Et puis, il fait la strike. C'est terminé. Voilà. Donc, c'est fini pour cette vidéo. C'était avec un grand plaisir que j'ai fait le commentari pour Broly. Donc, voilà. Très beau. Très bel game de sa part. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos la prochaine fois avec différents gameplays. Passez une bonne journée, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao.